Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter Lucky Looser, une fiction moderne écrite par Laurent Malot. Laurent Malot est un auteur, compositeur et interprète. Il a écrit des pièces pour la radio et le théâtre. Il publie son premier roman en 2014. Son nouveau roman s'adresse à des ados, Lucky Looser. Dans ce roman, on retrouve de l'humour anglais, il s'agit d'une comédie sociale anglo-bretonne. Peut-être aurons-nous la chance de voir ce livre adapté au cinéma. Lucky Looser est l'histoire d'un adolescent, Shane Kingsley, âgé de 17 ans, originaire de Londres, venant s'exiler à Douarnenez, accompagné de son père suite à la séparation de ses parents. Fraîchement arrivé au lycée Saint-Hilaire, il se lit d'amitié avec Antoine, Kevin et Rémy. Après un incendie qui a ravagé l'Institut de Balzac, les élèves issus de classes aisées ont intégré le lycée Saint-Hilaire, se mêlant à la classe populaire. Un conflit d'intérêts s'immisce en réponse aux provocations dépédantes. Shane et ses amis leur lancent un défi sportif. Shane, adolescent britannique à l'humour cinglant, est pris entre les déboires familiaux. Ses prises de position risquées au lycée et ses amours changeants. Le père de Shane, Peter, est un homme qui a fait voler son mariage en éclat en découvrant son homosexualité. Il boit pour oublier sa vie terne, loin de la ville londonienne. Shane, c'est un artiste peinte et musicien. La mère et la sœur de Shane ne sont pas assez actrices dans la vie de Shane pour avoir une quelconque importance dans notre critique. Antoine est un lycéen du lycée de Saint-Hilaire et fait partie de la bande d'amis de Shane. Rémy est le plus renfermé du groupe. Kevin est un adolescent complexé par ses kilos en trop. Très attachant, il est fidèle en amour et en amitié. Camille Dincourt, belle jeune fille au lycée de Balzac, est le coup de cœur de Shane. Sarah, lycéenne au lycée de Saint-Hilaire, est passionnée de journalisme. Les trois lycéens de Balzac, prétentieux et très sûrs d'eux, provoquent sans cesse les élèves du lycée de Saint-Hilaire. Ce roman évoque des faits d'actualité comme l'homosexualité, la différence de classe sociale, le chômage et la crise économique. Ce sont des sujets qui touchent la moitié d'entre nous. Et de ce fait, nous nous sentons plus concernés et touchés par cette lutte acharnée. Ce que nous avons aimé à propos de cette fiction, l'humour cynique et franc, l'originalité de la situation familiale, le parallèle des conflits économiques et sociaux à l'extérieur du lycée et à l'intérieur, le sujet toujours actuel, homosexualité, lutte des classes sociales, ce que nous avons moins aimé. La littérature trop jeune en effet, nous pensons que cela s'adresse plutôt à des collégiens ou à des lycéens. Le sujet est un peu réducteur, opposer les riches et les pauvres, c'est un sujet qui peut être parfois peu dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada